Notre invité de la semaine, M. Emmanuel Moua Wenimana, représentant au Canada du Rwanda Development Board, le bureau rwandais pour le développement. Licencié en psychopédagogie de l'Université du Burundi et détenteur d'une maîtrise en éducation de l'Université du Québec à Montréal, M. Moua Wenimana a passé plus de 20 ans au Canada entre les mondes de l'enseignement, des affaires et du politique au Québec. Touratou sera assistant de recherche et auxiliaire d'enseignement à l'Université du Québec à Montréal, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, attaché politique du député des vacances, adjoint parlementaire du Premier ministre du Québec, représentant du RIEPA Rwanda Investment and Export Promotion Agency. Et depuis 2009, il dirige le Rwanda Development Board au Canada. M. Emmanuel Moua Wenimana est notre invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce énième numéro de l'invité de la semaine, notre invité de cette semaine, M. Emmanuel Moua Wenimana, qui est le représentant ici au Canada du Rwanda Development Board. Le Rwanda Development Board, c'est une structure mise en place par les autorités rwandaises ici au Canada. Il exerce dans le domaine de l'investissement, des affaires et de l'économie. Donc, M. Emmanuel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi beaucoup d'être venu me rencontrer. Et comment ça va ? Oui, ça va. Ça fait très plaisir également de vous avoir avec nous parce qu'il est important aussi de parler du Rwanda, qui est un pays qui a traversé des mois assez difficile, qui est petit à petit en train de relever la tête. Et vous, vous êtes un acteur clé de ce réveil là ici au Canada. Alors, dites-nous déjà dans un premier temps, qu'est-ce que d'abord le Rwanda Development Board ? Très bien. En fait, le Rwanda Development Board, c'est une structure gouvernementale qui inclut toutes les structures chargées de développement des affaires au Rwanda. Ici, je parle de l'agence de tourisme, je parle de l'agence de technologie d'information, je parle de centres d'appui aux puits de moins d'entreprises, ainsi de suite. Cette structure a été créée dans le but de faciliter les gens d'affaires intérieures comme extérieures, c'est-à-dire nationaux comme étrangers, en fait que ces gens puissent accéder facilement aux services requis dans le but de développer les affaires sans beaucoup de difficultés. Exemple, si vous entrez dans le but de Haradebi, le matin, vous avez toute la journée à rencontrer toutes les personnes nécessaires que vous voulez rencontrer pour développer vos affaires, et vous serez avec les documents requis. Donc, c'est un centre, vraiment, c'est un bureau où toutes les réponses sont fournies en peu de temps. Pourquoi on a créé justement la Rwanda de Vénobo ? Vous comprenez que le Rwanda, comme pays qui a traversé des conditions beaucoup plus difficiles comparées à d'autres pays, on connaît d'autres pays qui essaient de développer le pays sur le plan de l'économie, mais le Rwanda vit des situations beaucoup plus difficiles. Juste après le génocide, tout était à terre. Il faudrait trouver toutes sortes de solutions avec plein d'ingéniosité dans le but que, justement, on puisse répondre aux besoins de la population. La problématique du Rwanda est spéciale et elle n'existe nulle part ailleurs. Imaginez-vous un pays où vous avez la cohabitation des victimes du génocide, vous avez les bourreaux qui sont là, vous avez les bourreaux en place qui doivent faire tout pour souder les cœurs brisés, pour combater les brèches des rancunes, etc. Bref, le Rwanda de Vénobo, c'est une des initiatives issues de ces ingéniosités des Rwandais, de l'intérieur comme d'autres venaient de l'extérieur, pour trouver des solutions. Donc, le Rwanda de Vénobo, c'est une super structure nationale chargée de développer les affaires au Rwanda. Justement, d'où est partie cette idée-là ? Parce que c'est quand même une structure qui est assez particulière, parce qu'elle existe nulle part au monde. J'ai envie de dire que le Rwanda, c'est un pionnier en la matière, parce que généralement, on connaît des ambassades qui existent pour donner ce type d'informations. Vous avez un bureau qui est carrément indépendant de l'ambassade du Rwanda, qui travaille tout seul, qui est indépendant, et qui travaille uniquement avec les hommes d'affaires. Ça, c'est assez particulier. On va savoir d'où est partie cette idée-là. En effet, le Rwanda, c'est le seul pays, dans les pays en voie de développement, qui a pensé ouvrir des bureaux de développement des affaires dans des pays autres que le Rwanda. Et c'est tout dans les méga-villes, où il y a du potentiel d'attrait, d'attraction, des investissements. Et le Rwanda, justement, a pensé que les membres de la diaspora peuvent être plus utiles. Exemple, moi, je suis ici au Canada depuis plus de 20 ans. Avec mon expérience, qui m'a permis de maîtriser les louanges politiques pour avoir travaillé pendant 4 ans à l'Assemblée nationale, responsable des cadres de comté, chargé des problématiques des citoyens dans mon comté de Saint-Hubert. Le fait que j'ai été enseignant à Chargé de Corée de l'Université, le fait que j'ai aussi mes affaires ici, le fait que je maîtrise le comté socio-politique et économique du Canada, ça me donne une longueur d'avance pour répondre aux attentes de mon pays d'origine. Et dans ce cas-là, j'utilise ces moyens-là, j'utilise mes moyens sur place, sans toutefois perdre beaucoup de temps dans les lourdeurs administratives, protocoles et diplomatiques. Moi, je bouge facilement parce que je suis citoyen canadien érigible et recteur. Je peux aller plus, je peux agir plus vite et plus fort qu'un représentant de l'ambassade. C'est ça la différence, justement. Et le Rwanda a pensé ouvrir ce genre de bureau, pas juste pour les diasporas, même quelqu'un qui est envoyé, comme mon collègue qui est en Chine, en Shanghai, il a été envoyé là-bas parce que lui aussi, il jouit de cette rapidité. D'abord, il jouit de cette liberté d'action rapide, sans toutefois être maintenu dans des blocages diplomatiques, des protocoles trop lourdes, etc. Et ces bureaux-là, qui travaillent conjointement avec les ambassades, évidemment, ou le Rwanda des ambassades, ils font plus, parce qu'ils s'occupent jour après jour, quotidiennement, semaine après semaine, mois après mois, que des affaires seulement, pas des affaires politiques. Sauf que, tu ne peux pas faire la promotion des investissements d'un pays sans toutefois ne pas faire la promotion de l'image du pays. Absolument. Il y a cette partie qui entre à ligne de compte. Tu dois parler de l'image du pays, tu dois parler des biens du pays, tu dois parler des avantages, tu dois parler de la sécurité, de la bonne gouvernance, du bon leadership du pays, de l'assurance que ce pays donne aux investisseurs. C'est ça, des garanties. Donc, des garanties. Justement, restons dans le même cadre. Quelles sont justement vos conditions de travail ici en tant que bureau ? Comment est-ce que vous le percevez, votre condition de travail ? Mes conditions sont vraiment excellentes. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis déjà établi ici. Moi, mes conditions de travail sont déjà établies depuis longtemps parce que je demande peu à mon gouvernement. et par contre, ce que le gouvernement me donne pour réaliser mon travail est beaucoup plus significatif parce que je dépends du bureau-chef de Haradibi à Kigali. Quand j'ai besoin de l'information, il me les donne. Quand j'ai besoin d'envoyer ou d'accompagner des gens d'affaires, j'ai le support et toute l'assistance nécessaire, l'accompagnement nécessaire. Quand je dois faire le suivi, parce que le suivi, il faut l'appuyer qui, quand je dois faire le suivi, j'ai mes collègues au head office de Haradibi à Kigali qui m'aident justement à faire le son suivi approprié. Donc, quand j'ai besoin de collaborer avec l'ambassade dans n'importe quelle activité, l'ambassade est là pour m'appuyer. Donc, quand j'ai besoin d'appeler les autorités canadiennes, québécoises, où je suis, j'ai aussi ce droit d'attaquer canadien-québécois. Évidemment. Et je fais, en fait, un pont commercial entre mon pays d'origine et mon pays d'accueil. C'est ça qui était ma motivation depuis le début. Et là, je voudrais m'arrêter sur le choix du Canada. Vous avez parlé tantôt de la Chine. On sait que la Chine, c'est une puissance économique, on dit, qui est très montante. Vous avez un bureau là-bas également qui joue le même rôle que le vôtre ici au Canada. Le choix de la Chine, c'est un pays puissant. Le Canada également, c'est une puissance économique. Dites-moi de façon stratégique, pourquoi le choix du Canada et quels sont les avantages que vous avez attirés ici au Canada ? Vous savez, le Canada, c'est quand même un grand pays qui a beaucoup de potentiel. C'est un pays aussi qui a beaucoup de membres de la diaspora. Et puis le Canada, je m'excuse de le dire, mais c'est un pays qui n'a pas un passé chronien, qui considère le pays en voie de vraiment comme des futurs partenaires. Et les Canadiens que je rencontre, nous traitons des affaires de gale à égale. Il n'y a pas de supérieure, de pas d'inférieure. Même quand je les amène au Rwanda, ils se comportent comme nous, le Rwandais. Ça, c'est un. Et puis de deux, le Canada a beaucoup de nouvelles technologies, que ce soit dans l'agri-business, dans la transformation, dans le manufacturing, dans les nouvelles techniques de construction, matériaux de construction, énergie, toutes sortes de sources d'énergie, éducation, de bonnes universités, de bons collèges, de bons programmes de formation professionnelle, etc. Bref, si je regarde le Canada, c'est mon expérience au Canada, vis-à-vis de mon pays qui a besoin de développer tous les secteurs de A à Z, je trouve qu'un pot commercial entre le Canada et le Rwanda est très, très profitable. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope ? Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde ? AfriqueCanada.tv est là. Ça se voit que le Rwanda est un pays qui est en train d'émerger. Ça se voit également, puisque déjà, selon le British Travel Magazine, le Rwanda, c'est quand même la première destination touristique en Afrique centrale également, avec un taux d'investissement qui est carrément à la hausse, un taux de croissance de 8,5, un taux d'exposition de 17,5. Ces cinq dernières années, ça veut dire que c'est très important. Et quels sont les secteurs visés, clés, qui suscitent forcément l'investissement ? Oui, les secteurs visés, comme je l'ai dit, c'est vraiment tous les secteurs. Je pourrais vous citer, d'abord, on commençait par l'éducation. Comme je vous l'ai dit, le Rwanda, sur le temps des périodes les plus difficiles, je ne vais pas y revenir, on est en face d'une population très jeune qui a besoin d'être éduquée. Et éduquée dans tous les secteurs. Donc, l'éducation, c'est un domaine d'investissement primordial et de première direction. L'agribusiness. Quand on parle de l'agribusiness, je parle de la production, la bonne façon de produire, la transformation, l'emballage, le packaging. Et ça, c'est un domaine que nous devons encore développer parce que plus de 60-80% de nos produits se consomment à l'état brut. Nous avons l'énergie. À Kigari, la capitale, comme dans d'autres autres villes, à l'intérieur du pays aussi, on a encore un manque d'énergie. Donc, toute personne qui vient d'être envisage à l'énergie, il fait de l'argent. Le lendemain matin, il peut produire les premiers mégawatts, il fait de l'argent. les nouvelles technologies de réformation. Le Rwanda quand même a fait des efforts extraordinaires. Je vous ai parlé de la fibre robotique qui est installée partout dans le pays. Donc, les gens qui viennent investir dans ce domaine, l'infrastructure requise est déjà là. Les services. Les Rwandais, comme disait l'autre, que le mariage des uns fait le mariage des autres ou aussi misé ne sont pas là toujours mais ne manquent jamais. Absolument. Les miséries que nous avons eues nous ont permis comme Rwandais de développer notre ingéniosité. C'est pour cela que les services au Rwanda de plus en plus deviennent un secteur de première direction. La manufacture. Beaucoup de produits au Rwanda que nous consommons sont manufacturés à l'extérieur. Et là, on parle aussi de les importes avec notre condition d'état enclavé. Il est temps que le Rwanda nous commence à produire sur place. Pourquoi ? Parce que ça va coûter moins cher. L'environnement des affaires est là pour cela. Et surtout, le marché est large. on parle de East African Community incluant l'Est du Congo. La petitesse de notre pays constitue un avantage aussi sur le plan économique au niveau des affaires. Parce que partout sur Rwanda, dans moins d'une heure et demie, tu es dans le pays mitrave. Vous comprenez que un voisin qui est à côté du Rwanda, au lieu d'aller dans sa capitale chercher son produit peut-être qu'il ne trouverait même pas ou un service ou une technologie, il va venir au Rwanda pour rechercher. Donc, on parle aussi du mining. Au Rwanda, on vient de découvrir qu'on a beaucoup de mines dans notre sous-sol. On a le tourisme. Vous avez cité justement le registre de travail magazine. Il y a beaucoup d'autres forums qui décrivent le Rwanda comme premier destination touristique. Même que les témoignages des investisseurs américains, canadés que j'amène là-bas, souvent disent que c'est le pays qu'il faut visiter avant de mourir. Ça, c'est en diront. Et puis, il y a aussi la construction, le real estate, l'environnement, le waste management, les finances, les mégares projets comme le gaz méthane, le nouvel aéroport international qui va être construit, la zone franche. On l'aura compris, le Rwanda, c'est une destination aujourd'hui qui attire beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui, c'est vous, depuis 2004 que votre bureau est implanté ici au Canada. ça va faire bientôt 7 à 8 ans. Quel est le progrès que vous avez constaté au niveau des investisseurs et hommes d'affaires canadiens ? A-t-il un progrès à ce niveau-là ? Oui, il y a un progrès énorme. Le premier progrès qu'on a réalisé d'abord, c'était changer l'image du Rwanda. Parce que tous les Canadiens et encore, ce qui était étonnant, même les officiels, les autorités canadiennes, quand tu parlais du Rwanda, ils disaient « Oh, le Rwanda, il n'y a rien là. Le Rwanda, c'est la guerre. Le Rwanda, c'est des gens qui coupent les autres avec les machettes. Le Rwanda, c'est un pays qui ne peut pas céder de la Banque mondiale. Le Rwanda, c'est un pays qui est au Congo. Le Rwanda, c'est un pays qui... Donc, tout le monde avait toujours de la chair de poule quand tu parlais du Rwanda. Notre première tâche a été d'abord de briser ce mur, d'enlever cette tâche qui bloquait, qui créait un mur justement, un rideau opaque pour que les gens puissent venir au Rwanda. Par la suite, aujourd'hui, bien sûr, avec la... d'opérer avec le progrès du gouvernement actuel du Rwanda qui a fait des efforts reconnus internationellement. Je pourrais vous citer plein d'exemples. avec justement ces Canadiens qui ont commencé à aller au Rwanda pour voir, ils revenaient, ils devenaient nos ambassadeurs. Par la suite, aujourd'hui, il y a des progrès constatés. Il y a des Canadiens qui ont commencé à investir dans le tourisme, dans les matériaux de construction, dans l'immobilier, dans la restauration, dans l'imprimerie, et tout se touche les multimédias, dans l'éducation. il y en a d'autres qui vont commencer maintenant à installer de grosses usines pour fabriquer surtout les matériaux de construction, les panneaux de construction. On enregistre de plus en plus des succès. Il y a d'autres qui vont investir dans le domaine de l'environnement, la réforestation, la gestion des déchets. Donc, on commence à avoir des... Aujourd'hui, à cause des succès de ce gouvernement-là, en termes de gouvernance, en termes de sécurité qu'ils installent dans le pays, de respect, de l'investisseur étranger comme local, les gens commencent à venir nous chercher. Avant, nous courions derrière eux. Aujourd'hui, les gens commencent à courir derrière nous. et ça devient beaucoup plus facile quand ils rencontrent les gens à Toronto, à Montréal, à Vancouver, à Cargary, partout à l'intérieur du Canada. Ils sentent qu'il y a une écoute beaucoup plus intéressée et motivée. Ça se voit, les chiffres aussi parlent d'eux-mêmes. La croissance est nette. Les hommes d'affaires canadiennes s'intéressent grandement au Rwanda. Quelles sont justement leurs attentes, ces hommes-là ? Qu'est-ce qu'ils vouvent ? Quelles réticences ont-ils à aller au Rwanda ? En fait, leurs attentes, c'est comme tout homme d'affaires. S'il y a quelque chose qui est très sensible à l'insécurité, c'est bien l'argent. L'argent est très fruleux. Il y a une insécurité, l'argent n'y va pas. Les attentes des investisseurs canadiennes qui amènent, est-ce qu'il y a de la sécurité ? Oui. Est-ce qu'il y a de la corruption ? Non. Rwanda est classé par le transport international comme premier pays au niveau de la bonne gouvernance, de la tolérance zéro. De l'Ouest, l'Ouest, qu'il y a de Rwanda, presque zéro. Et puis, il veut savoir est-ce que mon argent que je veux investir, je pourrais récupérer mon profit ? Bien sûr, au Rwanda, quand tu investis, tu as le droit de récupérer tes profits à 100%. sans problème. Est-ce que je pourrais avoir des services faciles, notamment, exemple, pour une autorisation de bâtir mon usine ? Est-ce que ça... Bien sûr, parce que dans Aradib, ce que je vous disais, c'est une structure, c'est comme un paraprouille, un endroit qui intègre toutes les agences gouvernementales nécessaires, requises pour que l'homme d'affaires fasse ses affaires en peu de temps. Exemple, au Rwanda, pour avoir un permis de construire, ça prend un mois. Et si tu... Mais toi, tu as un litige avec un associé local ou un associé étranger, ça prend moins de trois ans pour régler ce genre de litige. Donc, les attentes des investisseurs, c'est d'abord cette partie sécurisée et aussi les avantages. C'est quoi les avantages qu'on donne aux investisseurs ? On donne beaucoup d'avantages aux investisseurs, notamment congés de taxes, notamment quand on lui donne un certificat d'investissement, il y a toute une liste d'avantages qui lui permet d'avoir d'abord un visage d'immigration établi comme un investisseur. Il peut amener ses autos, il peut amener ses employés, il peut amener ses équipements. S'il présente un plan d'affaires qui est viable, on lui donne tout l'appui nécessaire le suffisant. Je vais m'arrêter pour dire qu'aujourd'hui dans la coopération qui lie les différents états aujourd'hui, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale, ce qui est important aussi dans le domaine des affaires, ce sont les échanges d'expertise. Est-ce que vos investisseurs sont coopératifs à ce niveau-là ? Est-ce que ça existe pour que la relève puisse être assurée par les Rwandais eux-mêmes ? Ça, c'est la clé de mes investisseurs. Tous mes investisseurs qui vont au Rwanda, je prends un exemple comme la compagnie Novatec, la première réaction a été de dire je vais commencer par former les Rwandais pour assembler les portes et fenêtres et après, je vais céder petit à petit. En effet, pour tout investisseur, il faut qu'il puisse rentabiliser son investissement en utilisant la main d'oeuvre locale parce que s'il continue à amener sa main d'oeuvre provenant d'ici, ça va coûter plus cher donc sa marge de profit va se rétrécir. Donc, c'est mieux de former les gens sur place quitte à me faire venir quelques loisages, qui vont être formés ici et enfin, ils retournent chez eux pour former les autres membres de la compagnie locale. On a vu, les secteurs d'investissement au Rwanda sont énormes, sont gigantesques, sont diversifiés également mais que les investisseurs canadiens de plus en plus s'intéressent à ce pays-là. Vous êtes pionnier un peu en la matière comme je le disais tantôt aujourd'hui. C'est une bonne expérience à travers vos propos. Quel sentiment avez-vous vaut-il ? Est-ce que vous recommandez ce type d'expérience à d'autres pays africains qui n'ont pas encore eu cette idée-là ? Absolument, oui. Je recommande cette expérience parce que même, je pense, je n'ai pas besoin de recommander, les pays voisins, il y en a qui ont commencé à copier le modèle rwandais. Déjà. Pas seulement au niveau des affaires dans beaucoup de secteurs. Je recommande ce modèle parce que c'est un appui de taille et qui coûte moins cher au gouvernement pour appuyer les ambassades. Vous savez, la diplomatie, oui, mais dans le monde entier, la diplomatie passe par les affaires. Vous savez, même ici au Canada, ce sont les gens d'affaires qui dirigent le Canada. Absolument. Si vous avez des gens d'affaires qui font des affaires avec le Rwanda, qui sont intéressés par ce qui retire le Rwanda, ils vont aussi aider, ils vont faciliter la tâche des ambassades. Autrement dit, notre ambassadeur pourra facilement avoir des portes ouvertes parce que l'homme d'affaires qui est au Rwanda, qui est satisfait, il va parler avec son député, il va parler avec son ministre, il va parler au premier ministre au Kéché. Donc, autrement dit, les pays africains, les pays émergents, pas juste africains, devaient appuyer les ambassades à créer des bureaux plus autonomes qui vont drainer les affaires vers les pays d'origine. Et j'encouragerais encore les pays qui ont de la diaspora d'utiliser les diasporas parce que c'est une force. Voilà, merci, monsieur Emmanuel Mouwaoui Nimana. On espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille dessous et que vos suggestions et vos recommandations seront prises en compte par les différents États et des pays surtout émergents. Merci pour votre contribution à l'émission l'invité de la semaine et merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi, merci, j'apprécie beaucoup. Amit Lestaté, merci également à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501